C'est un comédien-philosophe ou un philosophe-comédien, je ne sais pas, c'est vous qui allez décider, qui nous a rejoint sur le plateau de Télématin. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, philosophe-comédien ou comédien-philosophe ? Je ne sais pas, philosophe d'abord, peut-être, enfin prof de philo en tout cas, ça c'est sûr. Vous serez à partir du 4 octobre au Théâtre Livre dans la pièce Camus par Antoven. Vous avez choisi un tête-à-tête avec Camus. Pourquoi Camus ? Qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres ? Parce que c'est le meilleur ami des gens qui croient en rien et qui se lève quand même le matin. Vous croyez en rien vous ? Je ne crois en rien et je me lève quand même le matin et j'avais besoin d'un compagnon pour ça. C'est un livre de chevet, c'est le livre de chevet de tous les gens qui n'ont aucun espoir et qui pourtant continuent de se battre. Donc évidemment, de ce point de vue, Camus est assez rapidement le meilleur ami des gens qui le lisent. Et donc je suis fidèle à cette longue amitié, ça fait longtemps qu'il m'accompagne. Quel souvenir vous avez justement de votre première rencontre, votre premier livre, les premières phrases de Camus que vous avez lues ? Ah, écoutez, c'est d'une banalité. Aujourd'hui, maman est morte. C'est le début de l'étranger, bien sûr. La stupeur du début de l'étranger et la stupeur devant cette écriture blanche et ce type, Meursault, qui dit à la fois mer et soleil, dont on ne sait pas s'il est indifférent ou non. Et j'ai mis des années à comprendre qu'en fait, il ne l'était pas du tout, bien sûr, et qu'il était incandescent en réalité. Mais au début, je me souviens de ma surprise, oui, j'étais adolescent, je lis ça et je me dis comment est-ce qu'on peut écrire de façon aussi blanche ? Comment c'est possible ? Qu'est-ce que ça veut dire, écrire de manière blanche ? C'est-à-dire que c'est une écriture dont on ne sait pas, qui donne le sentiment que les émotions sont mises de côté et qu'on a une description purement neutre des choses. Alors qu'en réalité, Meursault est plein d'émotions, plein de désirs, plein de colère, plein de tout ça, mais il a une façon de le dire qui est déstabilisante, c'est un étranger. Il parle une langue étrangère alors qu'il parle la même que nous. Qu'est-ce que vous pensez qu'Albert Camus dirait de cette époque, l'époque d'aujourd'hui ? Mais Camus parle de cette époque parce que les époques n'ont pas tant changé que cela. On a fait un petit pas de plus dans l'absurde quand même, non ? Non, il n'y a pas besoin. Vous savez, quand on y est, on y est pleinement dans l'absurde. Donc, quelle que soit l'époque où on se trouve, de toute façon, on est né par hasard dans un monde qui s'en fout, on va y mourir sans savoir pourquoi. Et ça, que les réseaux sociaux existent ou pas, si vous voulez, ça reste vrai. Donc, de toute façon, on n'a pas changé d'époque de ce point de vue. Camus est le premier. Camus travaillait beaucoup sur le fait qu'en cas de polémique, par exemple, il disait quand on insulte quelqu'un, celui que j'insulte, je ne vois plus la couleur de son regard. Et l'époque où l'on est tellement amoureux de ses propres opinions que, du coup, on tient pour un ennemi, quiconque n'a pas les mêmes, est une époque où les carnets de Camus sont d'une excellente compagnie, sont d'une excellente fréquentation. Mais aujourd'hui, comme hier, il n'y a pas de particularité de l'époque, particularité camusienne de l'époque. Dans ce spectacle, ça se passe comment ? Vous lisez du Camus ? Vous répondez à Camus ? Vous débattez avec Camus ? Il se passe quoi ? Non, je propose Camus, je propose du Camus, je présente du Camus. C'est-à-dire qu'il y a des textes, bien sûr, des extraits de la peste, du mythe de Sisyphe, de l'homme révolté. Il y a des morceaux de Camus et au milieu, non pas des explications de textes, mais des considérations sur les textes qu'on vient d'entendre qui permettent de les rattacher. Et aussi des extraits de films qui ont été plagiés, il faut le dire, de Camus. Un extrait de Stallone, un extrait de Scarface qui a été directement inspiré par Camus. Stallone a plagié Camus ? Oui, Stallone a plagié Camus, il n'a même pas mis les guillemets dans The Expendables. Il fait dire à Mickey Rourke à un moment qu'il a perdu son âme, c'est un mercenaire, et il a perdu son âme le jour où il n'a pas sauvé une femme dont il savait qu'elle allait sauter d'un pont. Et c'est exactement l'histoire de la chute. Et à la lettre près, seulement Stallone a enlevé les guillemets, on ne lui a jamais reproché. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez un peu le trac. Oui, je suis terrifié. Parce que c'est dans trois jours, dans deux jours même. C'est dans deux jours, enfin on répète aujourd'hui, il y a la Générale Demain, je suis absolument terrifié. Au point de me demander pourquoi j'ai fait tout ça d'ailleurs, mais je pense que la réponse viendra avec la scène.